La catégorie des îles qui rame avec Pablo Gutiérrez à l'intérieur d'Amégonais, c'est un simple enfermé, Jérémy Charteau, alors que Jean-Christophe Ricard occupe la troisième position, la sélection, sa première baisse, première migration, c'est du virage, Pablo, Jérémy Charteau, Jean-Christophe Ricard d'Amégonais, grâce à sa technique, revient à la hauteur de la quatrième position, juste devant, Simon Duchel, ça attaque avec le team, c'est plus facile, le monsieur Périer, Pablo Gutiérrez, ça se resserre, ça se resserre, pour les quatre premières positions, et peut-être la présence en finale de Pablo Gutiérrez, et évidemment, de Jean-Christophe Ricard, Jean-Christophe Ricard, pour sa dernière compétition de MNX, va se retrouver en finale des championnats de France, c'est très serré, par contre pour Damien Gaudet, au côté du pilote de Montbéli, en géant période, attend le verdict évidemment, deuxième demi-finale d'Echelle, dernière demi-finale des élites maintenant, avec Thomas Hamon, mais également Thomas Hamon, qui a pris un premier tirage là-bas, oh, Laurent peut déguiter la piste, Laurent peut déguiter la piste, et Frank Guédélu qui est en deuxième position, et que, là, justement, il remonte, bien sûr, sur la piste, il est toujours en tête, Thomas Hamon, qui dégué vient, et ça remonte de l'arrière, ça tente de revenir, avec les mêmes MNX qui tentent de revenir, Jean-Mathieu Delbert, c'est un seul chute, il a fait une chute, il va peut-être se qualifier tout, ça va être extraordinaire, pour Jean-Mathieu Delbert qui pourrait se qualifier, et en compagnie, en compagnie également, bien sûr, du numéro 10 là-bas, extraordinaire course.